Comme le spécifie la grille d'évaluation de votre grand oral, il est important que vous puissiez appuyer votre argumentaire sur vos expériences vécues au sein de l'école, à l'extérieur de l'école, en entreprise, en association, bref, tout ce qui peut être professionnel, personnel et paraprofessionnel. La question alors est de savoir comment parler de ses propres expériences dans un exposé oral et pourquoi finalement ? C'est ce que cette vidéo va essayer de vous clarifier. L'enjeu de l'introduction d'éléments de vécu personnel participe de cette stratégie de persuasion. L'idée est de dire au jury « Eh bien, je suis impliqué, je suis moi-même concerné par la question qui m'est posée et par les éléments de réponse que je vous apporte ». Ce faisant, vous leur dites « Ce dont je vous parle n'est pas qu'une approche strictement intellectuelle et désincarnée, mais quelque chose qui est en partie vécu ». De cette manière, ces éléments de vécu personnel et professionnel que vous introduirez permettront d'illustrer les propos tenus et de renforcer l'exemple choisi. C'est-à-dire que lorsque vous formulerez votre assertion, vous pourrez l'illustrer en disant « Moi-même, j'ai vécu telle chose dans mon stage en faisant ceci, cela ». Ou bien, une fois que vous avez présenté un exemple, ajoutez l'idée que « Ah bien, moi aussi d'ailleurs, j'ai rencontré telle chose à telle occasion ». Et à ce moment-là, on sent que vous savez de quoi vous parlez, qu'il y a un fond de vécu et donc un fond de véracité dans ce que vous dites. Enfin, le gros enjeu est de ne pas en abuser. Donc, il s'agit d'utiliser de manière aussi subtile que possible et avec la plus grande modération, ces éléments de vécu personnel. Il ne s'agira en aucun cas d'en apporter un par partie ou par sous-partie. Il ne s'agira nullement d'en apporter un, par exemple, mais d'en distiller au moins un ou deux au fil de l'exposé. Ce peut être dans l'introduction, ce peut être à un moment du développement, lorsque vous voulez appuyer une dimension particulière de votre propos, ce peut être éventuellement dans la conclusion, mais attention à ne pas en abuser. Merci. 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 Merci.